Le buffer, c'est un peu le clitoris de l'appareil photo. Tout le monde sait que ça existe, que c'est important, mais la plupart des gens ne savent pas vraiment à quoi ça sert. N'ayant rien trouvé de bien complet sur le sujet, je vous ai donc préparé cette petite vidéo pour clarifier tout ça. Sur le buffer, je parle. Le buffer, ou mémoire tampon en français, c'est ce qui fait la différence entre ça et ça. Et il sert aussi en vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant. Bon, vous voulez plus de détails ? Ok, allez, c'est parti, on va voir ce que c'est que le buffer et à quoi ça peut servir concrètement de bien le connaître. Le buffer, c'est une mémoire dans l'appareil photo qui va servir à encaisser rapidement les données du capteur en attendant qu'elle soit écrite sur la carte mémoire, une sorte de réservoir. On va se concentrer pour l'instant sur la partie photo et on reviendra sur la fin, sur l'intérêt du buffer en vidéo aussi. Quand on prend une photo, la lumière est enregistrée par le capteur, ce qui donne un gros paquet de données correspondant aux intensités lumineuses enregistrées par les photosites du capteur. Ces données sont ensuite traitées par le processeur de l'appareil photo pour devenir une photo. Elle est alors envoyée dans le buffer afin de permettre à l'appareil photo de prendre immédiatement une autre photo. Elle va enfin être enregistrée sur la carte mémoire. Là comme ça, on se dit, mais pourquoi ne pas écrire directement sur la carte mémoire ? Le problème des cartes mémoires, c'est que ça prend du temps d'écrire dessus. Une grosse image en RAW plus JPEG sur une carte pas très rapide peut même prendre plusieurs secondes à s'enregistrer. Et si on n'avait pas de buffer, il faudrait donc attendre que l'image soit complètement écrite sur la carte mémoire pour pouvoir prendre une autre photo. Ça serait un peu chiant. Tout l'intérêt du buffer, c'est que c'est une mémoire très rapide. Elle va donc pouvoir instantanément libérer le processeur et le capteur pour qu'il puisse prendre une autre photo. On va ainsi pouvoir prendre des photos beaucoup plus rapidement que ce que ne permettrait la carte mémoire seule. Par contre, la mémoire du buffer possède un tout petit inconvénient de rien du tout. Elle s'efface dès qu'elle n'est plus alimentée par du courant électrique. Un peu comme la RAM d'un ordinateur. Si vous éteignez votre appareil, vous perdez toutes les photos présentes dans le buffer. C'est ballot. Heureusement, les constructeurs d'appareils photo ont prévu le coup et si vous tentez d'éteindre votre appareil alors qu'il y a encore des images dans le buffer, il va attendre qu'elles soient copiées avant de réellement s'éteindre. Par contre, si l'alimentation de l'appareil coupe d'un coup, par exemple si vous enlevez la batterie de l'appareil ou si vous utilisez une batterie de sous-marque avec une courbe de décharge un peu bizarre, vous perdrez vraiment les dernières photos prises. C'est une des raisons pour lesquelles je n'utilise plus de batterie de sous-marque malgré leur qualité et surtout leur prix très intéressant, comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente. Du coup, le stockage des photos dans le buffer n'est que temporaire, en attendant le transfert vers la carte mémoire qui, elle, bien sûr, conserve les données même sans alimentation. Ce transfert du buffer vers la carte mémoire va s'effectuer en parallèle d'une éventuelle prise de vue et à la vitesse d'écriture de la carte mémoire. Pendant que je prends des photos, l'appareil va copier une par une les images du buffer vers la carte mémoire en tâche de fond. Ce qui va donc déterminer à quelle vitesse je peux prendre des rafales, ça va être plutôt côté capteur et surtout processeur de l'appareil photo. Les constructeurs peuvent donc annoncer 10 images par seconde, 15 images par seconde, 25 images par seconde, etc. Indépendamment de la vitesse de la carte mémoire derrière. Mais là où le bas blesse sur beaucoup d'appareils photo, en particulier sur l'entrée de gamme, mais pas que sur l'entrée de gamme, c'est généralement la taille du buffer. Parce qu'une fois que le buffer est plein, on revient exactement à la situation dans laquelle on n'aurait pas de buffer. Avant de prendre une photo, il faut attendre qu'il y ait de la place dans le buffer, c'est-à-dire qu'une photo ait été copiée sur la carte mémoire. On a donc une vitesse de prise de vue à nouveau limitée par la vitesse de la carte mémoire, comme sans buffer. La taille du buffer est donc une donnée très importante si on veut faire des rafales. Techniquement, le buffer a une taille qui se mesure en mégaoctets, en gigaoctets, etc. Mais c'est plus parlant de l'exprimer en nombre de photos. Selon les situations, la taille du buffer peut même être une info plus importante que la vitesse de rafale elle-même. Si vous avez un appareil capable de shooter à 10 images par seconde, mais avec un buffer d'une capacité de 20 images, ça veut dire que, en gros, votre rafale peut durer au maximum 2 secondes. Et 2 secondes, ça passe très vite si vous shootez du sport ou de l'animalier, ou même des enfants qui jouent, ce qui est un peu la fusion entre du sport et de l'animalier finalement. Alors juste avant, j'ai dit qu'en shootant à 10 images par seconde avec un buffer de 20 images, on pouvait shooter en gros 2 secondes en continu. Alors j'ai dit en gros, parce qu'il faut bien voir que dès que la première image de ma rafale est prise, les images présentes dans le buffer vont commencer à être transférées vers la carte mémoire. Avec une carte mémoire capable d'écrire 2 images par seconde pendant ma rafale de 2 secondes, l'appareil aura donc le temps d'écrire 4 images sur la carte mémoire. Et ma rafale pourra en fait durer 2,4 secondes. Avec une carte capable d'écrire 5 images par seconde, ma rafale pourrait ainsi durer 3 secondes. Et avec une carte capable d'écrire 10 images par seconde, soit ma vitesse de rafale, ce qui est aujourd'hui possible dans certaines conditions, on peut même faire des rafales infinies tant qu'il y a de la place sur la carte mémoire. Donc la vitesse d'écriture de la carte mémoire a aussi un impact sur la durée maximale de la rafale puisqu'elle permet de vider plus vite le buffer. Mais elle a aussi un impact sur la fréquence des rafales. Avec une carte lente, il va falloir attendre longtemps avant de pouvoir reprendre une rafale complète. Si je reprends toujours mon exemple précédent de mon buffer de 20 images avec une carte capable d'écrire à 2 images par seconde, elle mettra 10 secondes à vider intégralement le buffer. Donc si je shoot un sport avec des grandes pauses entre les actions, comme par exemple le saut à ski où c'est très rapide mais après on attend longtemps le candidat suivant, c'est pas un problème. Par contre, si on shoot un sport où les actions peuvent rapidement s'enchaîner, ça peut être un souci. D'où l'intérêt d'avoir en plus d'un gros buffer, une carte mémoire la plus rapide possible pour pouvoir vider le plus rapidement possible le buffer. Voilà pour la relation entre le buffer et la carte mémoire et sa vitesse. Si vous voulez toutes les infos sur les cartes mémoires elles-mêmes, je vous mets en description un lien vers une vidéo qui explique tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Alors ce que j'aimerais moi, c'est pouvoir activer sur mon appareil un petit indicateur du niveau de remplissage du buffer. Quand on shoot en rafale, on va le voir se remplir et on peut le voir progressivement se vider dès qu'on ne déclenche plus. Comme ça, on a toujours l'info de où on en est au niveau du buffer, s'il faut commencer à faire gaffe sur les rafales ou si on peut se lâcher, on a de la marge. Mais ce n'est pas possible. En attendant, il faut généralement se contenter d'une petite LED à l'arrière qui indique si le buffer est vide ou non. Le mieux, c'est donc d'avoir en tête la taille de son buffer et de combien de temps il met à se vider à peu près. Sur mon appareil par exemple, je sais qu'en RAW je peux prendre environ 40 photos, et que ça met environ 5 secondes à se vider avec mes meilleures cartes mémoire. Ce qui est quand même un peu limite pour pas mal de sport. Mais en ayant ça en tête, on peut optimiser l'utilisation de son buffer et éviter de se faire surprendre. Une utilisation maligne du buffer proposé par pas mal de constructeurs, c'est un mode pre-shoot qui permet d'enregistrer les photos juste avant le déclenchement. Alors comment ça marche ? Quand vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, en fait l'appareil va commencer à enregistrer en contenu les photos dans le buffer, mais sans les copier sur la carte mémoire. Au bout d'une vingtaine de photos par exemple, il va commencer à faire tourner les photos dans le buffer en supprimant les plus anciennes pour les remplacer par les plus récentes. Il va donc y avoir en permanence dans le buffer les deux dernières secondes de photos, tant que vous laissez le bouton à mi-course. Si finalement il se passe rien d'intéressant et que vous lâchez le shutter, le buffer est instantanément vidé à la poubelle. Si par contre il se passe quelque chose et que vous appuyez sur le déclencheur, alors l'appareil va commencer à copier le contenu du buffer sur la carte mémoire. Vous aurez donc une rafale en prenant les quelques secondes avant d'avoir vraiment déclenché. C'est magique. Dernier point, le buffer en vidéo. Le buffer est utilisé exactement de la même façon en vidéo, puisqu'au fond une vidéo c'est une série de photos prises très rapidement. Les images destinées à la vidéo passent par le buffer avant d'être écrites sur la carte mémoire. C'est particulièrement utile si la vitesse d'écriture de la carte mémoire est un peu limite par rapport au débit nécessaire de la vidéo. Le buffer va encaisser les données en attendant que la carte mémoire rattrape son retard. Bon, par contre c'est pas magique, si au final la carte mémoire n'est pas capable de suivre le débit demandé par la vidéo, le buffer va rapidement être plein et l'appareil va couper l'enregistrement. Il y a quelque chose d'assez perturbant et qui génère pas mal de question de la part des débutants en vidéo, genre sur mon appareil photo, la vidéo marche très bien, mais par contre au bout de 10 secondes elle se coupe toute seule. En fait, grâce au buffer, il est possible d'enregistrer des vidéos en haute qualité, par exemple 400 Mbps, même sur une vieille carte mémoire avec un débit totalement insuffisant. Par contre, la vidéo va couper au bout de 10 à 20 secondes par exemple, dès que le buffer sera plein. Ça peut toujours servir si vous avez besoin de quelques plans d'illustration très très courts mais en très haute qualité. Voilà, vous savez tout sur le mystérieux buffer. Si vous voulez aussi approfondir vos connaissances sur les cartes SD, je vous mets le lien vers la vidéo juste ici. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis, ça aide énormément à faire connaître la chaîne. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne et d'ici là, bonne photo en rafale !